Ah là là, c'est Léo, ça dit quoi ? Kylian Mbappé, il la frappe en haut ! Non, je ne crois pas ! Kylian, t'arrêtes de gueuler René ! Avec Akiko ! T'arrêtes de gueuler, bordel ! Allez, tiens, c'est terminé. Là, ça tourne ! Ouais, heureusement que je me suis couché très tôt hier soir et que je n'ai pas vu le match. Défaite 1-0 du PSG en demi-finale allée de la Ligue des Champions à Dortmund. Et ce matin, cette image des deux poteaux parisiens qui tournent en boucle dans la tête des supporters. Frustrants, décevants, rageants, allez, décourageants. Le déshonneur, la honte, l'humiliation ! Bon, quand vous serez à court de synonyme, aurez-vous l'obligence de m'obtenir de quoi m'asseoir ? Forcément un peu déçu, je reste sur ma fin, mais bon, il y aura le retour. Tout est jouable au match retour, ça peut encore le faire. L'histoire s'écrira donc au Parc des Princes, mardi prochain, dans 5 jours, pour ce match retour et l'espoir d'une qualification en finale. Les commentateurs télé, en tout cas, se tiennent prêts. Parce que Perlix, c'est gueulé, hein ! Et toi, prépare tes tympans, parce que ce soir, c'est Marseille et sa demi-finale allée de Ligue Europa contre l'Atalanta-Bergame. Toi qui chante trop, toi qui pousse trop, qui vibre trop, qui aime trop. Avec cette bande-annonce du match sur les réseaux de l'OM, signée Djoul. Pour toi, Marseillais qui ne vit jamais à moitié, bienvenue en demi. Et alors ça, non, non, c'est pas le nouveau son du rappeur marseillais, mais un album d'Electro un peu particulier que je garde pour la fin d'épisode. Sinon, t'as peut-être pas bien dormi à cause des orages. Cette nuit, près de 20 000 éclairs dans le ciel de la Bourgogne jusqu'en Normandie. Et je viens de l'apprendre quelques minutes avant d'enregistrer la mort d'une femme de 57 ans dans une coulée de boue en Picardie. Je t'en dirai plus dans la chaîne WhatsApp de France Info. Ce matin, tu te réveilles donc peut-être les pieds dans l'eau. Hier, des avions ont carrément été obligés d'atterrir ailleurs qu'à Paris à cause de la grêle, comme ce vol Marseille-Orly, qui a finalement fait demi-tour jusqu'à Marseille. De gros dégâts à signaler également dans les vignobles de Chablis, dans Lyon. Certains ont tout perdu. Les coteaux étaient tout blancs, comme en plein hiver, comme s'il y avait tombé de la neige. Ce jeudi, il n'y a plus aucun département en vigilance orange aux orages ou pluies et inondations. Mais bon, pour la fin de la pluie, il faudra encore attendre un peu. Dans l'actu ce jeudi, rapidement, Emmanuel Macron va enfin recevoir les agriculteurs un peu plus de deux mois après la fin des blocages. Ils vont donc à nouveau parler rémunérations et pesticides. Eux aussi veulent un peu plus d'argent, mais surtout à cause du travail en plus qu'ils auront pendant les Jeux Olympiques. Les cheminots d'Ile-de-France menacent de faire grève le 21 mai prochain, comme les éboueurs parisiens. Et eux ont déjà déposé un préavis de grève pour tout l'été et donc pour la période des Jeux. Maintenant, ce coup de gueule d'un migrant en Irlande. Demander l'asile n'est pas un crime. Moi, j'ai peur du gouvernement. Il s'appelle Pirsami, originaire de Turquie. Il s'était dans un premier temps exilé au Royaume-Uni. Mais d'ici le mois de juillet, le pays va expulser des milliers de sans-papiers vers l'Afrique et le Rwanda. Et donc, comme beaucoup de réfugiés, Pirsami a décidé de fuir vers l'Irlande. On est en sécurité nulle part. Nulle part, on peut commencer sa vie. Le plan Rwanda est raciste. Vous m'envoyez sur un autre continent. Sans mon avis, vous me forcez. Un coup de gueule parce que maintenant, Pirsami s'est fait expulser de sa tente à Dublin. L'Irlande veut en fait durcir les lois sur l'immigration parce que selon le gouvernement, 90% des arrivées récentes de personnes sans-papiers se sont faites par la frontière britannique à cause du plan Rwanda du voisin. Alors pour se changer les idées, comme je te l'avais promis, cet album électro sorti la semaine dernière, Rainbow Warriors, volume 1. Alors là, c'est Damarea. Mais Rainbow Warriors, c'est en fait une compil avec une quinzaine d'artistes différentes, toutes queer et féministes, emmenée par la DJ française Rebecca Warrior que tu connais peut-être plus en tant que sexy sushi, Mansultia ou Compromat. Moi, quand j'ai commencé sexy sushi, j'étais un peu la seule meuf à dire que j'étais lesbienne et à brandir ça. Aujourd'hui, il y en a plein et c'est cool. Ce n'est pas non plus les queer les plus visibles. Moi, j'estime qu'à travers la musique, on peut essayer de lutter en étant peaceful. C'est un peu pour ça que ça s'appelle Rainbow Warriors. On n'est pas non plus, on est plutôt peace and love. Rainbow Warriors, d'ailleurs en live samedi soir au Rex Club à Paris. Et Damarea, que t'entends là, elle sera à l'Eco Festival à Marseille le 1er juin. C'était Léo de France Info. Allez, ciao !